Respecter ! Respecter ! Respecter ! Respecter ! Cette nouvelle dynamique de l'espace océan indien sera appelée à se développer durant les prochaines décennies et dans ce contexte de l'éducation et de la consolidation d'une politique d'éducation des droits humains et d'éducation à la citoyenneté sont fondamentales pour que l'espace océan indien soit d'un retour un espace démocratique où les droits humains sont respectés, c'est-à-dire que les citoyens de ces îles considèrent que les hommes et les femmes sont différents, mais égaux, que les enfants sont considérés comme une population vulérable, que les travailleurs migrants et c'est ce point-là qui M. Coton met en phase, que les travailleurs migrants soient respectés en tant qu'êtres humains et non pas exploités ou transsèrées. Que les droits des handicapés soient clairement intégrés dans la législation, que la population LGBT ne soit pas regardée avec mépris, mais soit considérée comme des êtres humains avec une orientation, c'est-à-dire que les travailleurs migrants, les travailleurs étrangers ne sont pas bien traités à Maurice. Et moi, je pense que le temps de l'esclavage s'est révolu et qu'aujourd'hui, c'est le pain pour autant d'en parler. Mais oh, qu'est-ce qu'on constate ? Et nos amis, nos compatriotes de Diego attendent leur droit pour retourner dans les aînes natales. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.